chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Acclamons la parole de Dieu ! Il a entendu parler de Jésus, de sa réputation. Il sait que Jésus fait de nombreux miracles. Jésus était très connu à l'époque. Il y a eu des guérisons physiques. Il sait aussi que Jésus est source d'espérance. Quand les gens venaient à Jésus, ils repartaient avec de l'espérance. C'est intéressant pour nous encore aujourd'hui. Jésus aussi parle de son Père, d'une manière de Dieu, son Père, d'une manière dont aucun homme ne parlait avant. Alors, Zachée veut voir Jésus. Comme il y a une foule nombreuse qui vient pour acclamer Jésus, et comme il n'est pas très bien vu, semble-t-il, dans le village, et en plus il est petit, on connaît l'histoire, il va voir un arbre, il va monter en haut de l'arbre. Et là où c'est intéressant, c'est que Jésus va arriver et va prendre l'initiative. Il va s'arrêter au pied de l'arbre, alors que Zachée voulait sans doute passer un peu inaperçu. Voilà que Jésus s'arrête, il lève les yeux, et lui dit cette phrase, « Zachée, descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Alors je trouve que cette initiative de Jésus est très belle, et très surprenante aussi, d'une certaine manière. D'abord, Jésus ne connaît pas Zachée, il ne l'a jamais vu, et pourtant il l'appelle par son prénom. Peut-être qu'il a été renseigné, mais ce n'est pas sûr. C'est comme si Jésus connaissait déjà Zachée, toute sa vie, tout ce qu'il est, tous les désirs de son cœur, toute sa vie un peu en vrac. C'est comme si Jésus le connaissait déjà, et c'est vers lui qu'il s'arrête. Zachée, Zachée, descends de ton arbre. « Aujourd'hui, je veux venir demeurer dans ta maison. » Et Zachée est touchée, puisque immédiatement, on nous dit, « Vite, vite, immédiatement, il descendit et il reçut Jésus avec joie. » Et il y a une extraordinaire liberté du Christ qui va s'adresser à Zachée, alors même que les gens récriminent, ils disent, « Mais il va chez un pécheur. » C'est de notoriété publique que Zachée n'est pas tout à fait honnête, et puis selon les prescriptions juives et les rites juives, le fait de travailler avec l'occupant romain le rend impur. Et voilà que Jésus va chez Zachée. C'est très dur à dire. Jésus va chez Zachée. Un pécheur. Donc normalement, Jésus devrait devenir impur. En fait, il y va. Quelle liberté du Christ. Quelle liberté du Christ qui déborde, qui ne reste pas prisonnier des préceptes du judaïsme. Il est allé loger chez un pécheur, disent la foule qui est là. Il est allé loger chez un pécheur, un infréquentable. Jésus va chez les infréquentables. Alors c'est magnifique parce que ce que cherche en premier lieu Jésus, eh bien c'est le salut de tout homme, comme il va dire. Cet homme était perdu et je suis venu chez lui. Jésus, dans la ville de Jéricho, va d'abord vers celui qui est perdu. Vers celui qui est paumé, perdu dans la vie. Celui qui a une vie en vrac. Celui qui n'est pas dans les clous. Et Jésus va précisément chez lui ou chez eux pour leur permettre de prendre un nouveau départ dans la vie. Vous savez, il y a cette parole, c'est Saint Luc qui rapporte cette belle parole au début de son évangile. Jésus, je ne suis pas venu pour les justes et pour les bien portants, mais je suis venu pour les pauvres, les malades, les pécheurs. Voilà exactement ce que fait Jésus. Et du coup, notre évêque, Mgr Le Sceau, au Mans, mon ancien évêque, commentait cela de la manière suivante. Il disait, pour rencontrer Jésus, peut-être qu'il vaut mieux être pauvre, malade et pécheur. Ou les trois à la fois. Voilà que Jésus s'invite chez ce pauvre Zaché. Et le résultat est étonnant. Zaché est touché par la grâce et la bonté du Christ. Il n'y a pas une seule parole de reproche dans le Christ. Jésus aurait pu dire, « Zaché, espèce de brigand, descends de ton arbre. » Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'était un peu la manière de reprendre dans l'Ancien Testament. Jean-Baptiste qui aurait dit, « Engence de vipères, descendez de vos arbres, convertissez-vous. » Ce n'est pas la méthode du Christ. Il n'y a que de la bonté et il n'y a pas de reproche avec Jésus. Alors, Zaché est touché par la grâce, par la bonté du Christ et il est transformé par la grâce. C'est comme si l'amour rentrait dans son cœur. Lui qui voulait rencontrer Jésus, non seulement il rencontre Jésus, mais en plus, son regard et ses yeux s'ouvrent sur les pauvres. et voilà qu'il se met à dire, « Voici Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. » Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, là il se reconnaît pêcheur, sans doute qu'il était un peu voleur, « Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois ce que j'ai volé. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé dans cette maison. Lui aussi, le pêcheur est un fils d'Abraham. Le fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors frères et sœurs, dans cet évangile, nous pouvons nous identifier à Zachée, mais aussi à Jésus. Peut-être que nous aussi, comme Zachée, nous avons nos pauvretés, nos misères, nos vies un peu en vrac, en souffrance. Et comme Zachée, nous voulons voir Jésus. Eh bien, à chaque Eucharistie, à chaque messe, le Seigneur passe près de nous, il veut s'approcher de nous, et il demande que nous lui ouvrions la porte, qu'on le laisse rentrer dans notre cœur, qu'on puisse faire une démarche de prière, d'accueillir Jésus, qui veut venir habiter dans nos maisons, qui veut venir habiter dans nos familles, dans nos couples, dans notre cœur. Il veut venir nous rencontrer, et quand on le rencontre, ça nous transforme. Dimanche dernier, ou il y a 15 jours, on a fait une démarche simple, on a invité les familles qui étaient présentes à prendre une image de Jésus et à la mettre dans leur maison, dans leur chambre, dans leur salon, pour avoir un coin prière. C'est une manière simple d'accueillir Jésus dans nos familles, d'avoir Jésus avec nous au cœur de la famille. Alors, nous pouvons nous identifier à Zachée, mais peut-être que nous pouvons aussi nous identifier à Jésus. Comme me disait une jeune avec qui on a eu une discussion il y a quelques jours sur cet évangile, elle disait, mais Jésus, quand il arrive à Jéricho, il ne va pas d'abord chez ses copains, il va chez celui qui en a besoin. Il ne va pas d'abord chez ses copains, il va chez celui qui en a besoin. Il va à la rencontre des gens un peu perdus. Peut-être que nous aussi, comme Jésus, nous avons à réfléchir à des visites ou des coups de fil ou des petits messages que nous pouvons envoyer à des personnes qui en ont besoin. Je vous propose qu'on puisse réfléchir les uns les autres d'une part à accueillir Jésus, nous dans notre cœur, et à lui confier aujourd'hui et maintenant tout de suite nos misères, nos souffrances et nos difficultés sur tel ou tel point. Et d'autre part, que nous puissions présenter à Jésus ou peut-être prendre une décision concrète dans les jours qui viennent de passer un coup de fil ou d'aller voir quelqu'un qui pourrait en avoir besoin pour aller demeurer chez lui et passer du temps avec lui. Et je vous proposerai comme démarche concrète tout à l'heure, après la prière universelle, ceux qui le veulent, nous pourrons échanger avec nos voisins proches les personnes pour lesquelles nous voulons prier ou une petite décision de personnes à aller visiter. Seigneur, merci de vouloir nous rejoindre, merci de vouloir venir habiter nos cœurs. Nous voulons te laisser entrer dans nos vies. Nous voulons te laisser entrer dans nos vies. Merci de vous. Merci. Sous-titrage ST' 501